Bonjour, bonjour la famille, 5 étoiles, j'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo. Voilà, nous allons encore répondre ce ministre agité, du nom de Charles Wright qui fait trop de bruit dans la cité. C'est-à-dire, lui, partout où il met pied, il veut être devant les micros. Il veut que les gens parlent de lui. Charles, calme-toi un peu, calme-toi, tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit, Charles Wright, tu fais trop de bruit. Avant vous, il y a eu plusieurs ministres, calme-toi, tu étais procureur, wow, 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 wow. Les ministres, avant vous, ils étaient calmes, sereins. Mais toi, tu es là tout le temps, tu veux prouver à ton bandit du CNRD que non, que tu es le meilleur, que tu peux préserver son pouvoir ou autre chose. Tu vas mentir. Tu vas mentir. Les hommes sont passés avant vous. Tu parles de justice tout en train de gueuler. Tu ne parles pas du 5 septembre. Tu ne parles pas des narcos aujourd'hui. Tu ne parles pas des détournements autant de ces bandits. Calme-toi. Écoutez un peu. Comme tous les cas, que ça soit, monsieur le prof... Quand le mandat d'arrêt contre le président Alphacone, puisque vous l'avez annoncé... Écoutez. Vous savez, le cas de monsieur Alphacone, si vous vous souvenez très bien, le département de la justice, pour des raisons humanitaires, avait autorisé à ce que le président d'alors puisse aller se capoigner. C'est normal. Vous ne le respectez pas, on ne va pas vous respecter. Vous voulez qu'on soit vulgaire, on va être vulgaire. Voilà. C'est ça. Maintenant, vous voyez. Allez-y, regardez les vidéos d'avant. C'est-à-dire, celui qui se permet, il parle du professeur Alphacone comme quelqu'un de rien. Allons, le respect, c'est ça. Vous allez se capoigner. C'est parfait normal. Mais lorsque vous êtes à l'étanglais pour les points de soins, et que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de retombée d'informations concernant votre état de santé, qui puisse justifier que vous êtes toujours dans cette éducation, nous avons l'obligation, nous, dans la cohérence de la politique pénale du gouvernement, puisque il est tout à fait normal que lorsque... Demandez à Charles Roy, il parle de mandat d'arrêt contre le professeur Alphacone. Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Un président élu, il y a eu un coup d'état par son... C'est-à-dire, quelqu'un qui l'a préparé, à qui il a tout donné son homme de confiance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Arrêtez de venir nous fatiguer ici. Arrêtez de venir faire du bruit pour rien. À qui il a tout donné ? Il a tout donné. Qui a porté plainte contre le professeur Alphacone ? Charles Roy, dis-nous. En matière de popularité aujourd'hui dans le pays, là il m'a dit, il peut s'arrêter à côté du professeur Alphacone, quand tu parles de justice. Justice pour faire plaisir à qui ? Justice pour qui ? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Si ton bandit qui est au palais aujourd'hui, il ne dort plus, parce que là il m'a dit qu'on a le professeur, le déstabiliser. Toi tu voles quelqu'un, tu trahis ton bienfaiteur, tu l'émulies. Et c'est toi qui a peur aujourd'hui. Toi ton pouvoir, qui t'a donné ? Qui t'a mandaté ? Qui a voté pour toi ? Là il m'a dit. Donc si toi tu veux voir le professeur à côté de toi, tu n'as rien dit d'abord. Allons-y. Attendez, je vais partager ce directe vite. C'est de n'importe quoi ce pays-là. Tous les petits chaleurettes viennent manquer, likez, likez, likez. On ne va pas laisser ces gens-là venir manquer de respect à notre femme. Vous respectez le femme, on vous respecte. Vous ne respectez pas le femme, on ne vous respectera pas. Ça c'est clair et net. Voilà. Vous le respectez, on vous respecte. que lorsque vous êtes malade, je le dis encore une fois de plus, nous ne sommes pas du côté de tous les faits qui pensent que non, il faut se viser selon ce que l'opinion dit. Ah non, il faut se dire que vous suédez par que l'opinion a parlé. Lorsque vous êtes chef, vous regardez les faits selon ce qui se passe et vous pouvez penser qu'il y ait une justification par rapport à quoi que ce soit. Je vous ai dit, c'est du bruit. Lui-même, il dit, c'est au juste d'apprécier. Lui-même, il dit, c'est au juste d'apprécier. Ce que je sais, c'est que vous le faites comprendre aux gens, même si aujourd'hui, pour demain ou après-demain, encore une fois de plus, c'est qu'il y a une évidence, la cohérence de tout ce que vous faites dépend de la manière dont vous vous ajoutez dans le cadre de l'opinion. Je ne peux pas comprendre qu'il soit là-bas et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit allé moins qu'à la justice pour ne pas expliquer du fait qu'il soit encore à répondre. Nous, nous... Mais Charles Wright, lui-même, il est incohérent. Qui a porté plainte contre le procès Alfa Kondé ? Dis-nous. Mais c'est ça le problème, je ne comprends pas. Il est en train de faire du bruit parce qu'aujourd'hui, là, il m'a dit, il ne dort plus au palais. Regardez comment le gars, il est en train de dépérir ses nerfs. Regarde, moi, je fais comme ça. Mais nerfs, ça ne sort pas. Mais là, il m'a dit aujourd'hui, là, regardez ses nerfs. Attendez, je vais vous montrer. Bon. Écoutez d'abord ça. Après, je vais vous montrer sa photo. Je vais vous demander la prétention de la loi. Il est au-delà de tout ça. Voilà. Attendez, je vous montre la photo de Laïma dit. Vous allez voir que Laïma dit, il ne dort à rien. Regardez. Regardez, Laïma dit. Il ne fait que dépérir. Regardez. Regardez comment Laïma dit, il ne fait que dépérir. Il a peur. La partie va là. Attendez. Je vais bien vous montrer la partie. Vous allez voir. Voilà, j'ai pitié de lui. Regardez les mains de Laïma dit. Regardez ses veines. Regardez. Regardez. Donc, le gars ne dort pas. C'est Lucian qui va être... Je pense que tout ça. Les gens pensent que la lutte aujourd'hui, il y a trop de vidéos. Il y a des raisons. Sans doute. Oui, Charles Wright. Les gens ont raison. Il y a trop de poursuites. Si tu sais poursuivre les gens, tu sais faire la justice, tu sais faire l'équité, là. Parle-nous des victimes du 5 septembre. Parle-nous des victimes du 5 septembre. Arrête de fatiguer les gens. Arrête de fatiguer les gens, Charles Wright. Arrête de fatiguer les gens. Tu fais trop de bruit. Tu veux faire croire que cette justice, elle est indépendante. Qui t'a nommé ? Toi-même, tu l'as dit devant tout le monde. Que les gens disent que tu es avec Doumbouya. Que si tu n'es pas avec Doumbouya, tu vas être avec qui ? Charles Wright, tu l'as dit ici, devant tout le monde. Devant le peuple de Guinée, tu l'as dit devant tout le monde ici. Que si tu n'es pas avec Doumbouya. Tu vas être avec qui ? Tu l'as dit devant tout le monde. Moi, j'ai un diapos pour qui, Théo ? J'ai raison, sans doute. Ce récit ne comprenne pas pour lesquels nous devrions toujours pour qu'il y ait une justice pour tous les Guinées. Dans le monde, c'est pas seulement le fait qu'on pourra... Justice pour qui ? Le procès rétent au pouvoir. Le bandit, le narco est venu tuer des Guinées le 5 septembre. Tu ne parles pas de ça, tu parles de justice ? Et c'est toi qui dis aujourd'hui, non, non, non. Mandat d'arrêt, qui a porté plainte contre le procès de Faconde ? Non, il est là-bas, oui, on ne sait pas. Mais ça ne va pas chez toi, chère Loureille. Mais tu es gonflé deux fois. Tu veux que nous, on te respecte. Comment on va te respecter ? Tu es gonflé. Un bandit qui n'a pas été élu. Il n'est pas l'élu du peuple, rien du tout. C'est grâce au procès de Faconde. Ce bandit, il est ce qu'il est. Toi, tu vas venir te flanquer devant les Guinées. C'est au juge d'apprécier. Qu'on a mandat d'arrêt. Il faut lancer. Si tu penses que la Turquie, c'est un pays comme... Voilà. Peut-être que c'est le Mali. Vous allez dire, ok, assimez-vous. Voilà, ramenez-vous cette personne ici. Faites-le. Regardez-moi des plaisanteurs comme ça. Vous êtes vraiment des comédiens. On n'a pas dit qu'il y a des gens. Ils ont demandé à Gomou hier, tout simplement. Au ministre de présenter leur bien. Il a fait comme s'il n'a pas entendu la question. Bandit est dans le monde qui fait. Vous ne parlez pas de ça. Vous accusez le docteur Kassouli. Ceux qui ont créé en Afrique, en Nies, tous ces programmes. Et c'est taré Mali. Vous, vous ne méritez pas le respect. Autant, il y a des blogueurs. Il y a des journalistes. On vous demande. On a fait bon départ à Mouyenti. Et vous allez au gouvernement. Ça fait 8 mois de preuve. Mon nom est malade. Aujourd'hui encore, ils l'ont évacué. Loussen est mort en prison avec vous. Tous les autres sont là-bas. Ils ont plus de 60 ans. Et il y a même à l'heure qu'ils vont encore augmenter de prison. Vous allez mettre tous les Guinées en prison. Il y a deux mois de bandits salité comme ça. des voleurs narcos. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Bandi salité. Et vous allez présenter vos biens. Vous ne voulez pas présenter. Mais vous êtes là toujours à faire convaincre. Ça veut dire qu'ils vont convaincre les Guinéens. C'est rentré, c'est sorti. Il n'y a pas de temps. 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 Ce que tu as dans ta poche. Ce que tu as dans tes comptes. Tu dois présenter aux Guinéens. Mais les murs sont en train de conserver. À acheter une maison. À l'autre de l'Europe. C'est un peu de voleurs. Les murs sont là seulement. Il n'y a pas de temps. 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 Moi, j'ai les moyens. A Rakuya. Palais secouculteuria. Et Palais Mouamed Sinc. Nafényan moufala ma dîlère. Ils sont tous. Tout le monde a vu ce qu'il m'a dit. Le 5 septembre. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Des enfants de 25 ans. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Où est cette démocratie-là aujourd'hui? Le peuple de Guinée est en train de souffrir. Où est cette démocratie-là aujourd'hui? Les leaders politiques. Où est Elaseloudal aujourd'hui? Sida Touré est où aujourd'hui? Abakar Souma. Bantamasso. Où est Fonique Mange aujourd'hui? Là, il m'a dit à changer quoi? Il a fait quoi de mieux que le professeur Fakonde? 12 500 employés. 500 travailleurs de la fonction publique. Aujourd'hui, assis. Sans mesure d'accompagnement. Et on est là en train de dire que c'est ces bandits, ces narcos-là qui vont changer le pays. Des arrogants comme ça, comme des ambarades. Des tonovides, comme les balas. C'est eux qui vont changer la Guinée. On est qui lui sont noirs, il faut que nous nous sommes contre vous. Et vous voulez qu'on s'asseye, vous regardez, en train de faire vos bêtises. Tu veux que moi, je te respecte là? Je te l'ai dit, le nom du postal Fakonde, dans ta gueule, c'est ce que je dis, d'arrêter. Voilà. Si tu sais faire justice là, les huit corps tombés pendant les manifestations là, on vous demande l'autopsie, vous ne donnez pas. Certificat de décès pour les victimes du 5 septembre, tu n'arrives pas à le faire. Ne viens pas nous parler ici de justice. Le jour que tu vas donner des certificats de décès aux femmes des victimes, aux parents des victimes, là, je vais applaudir pour toi. Mais, ne viens pas moi me parler de justice ici. La justice de qui? Du bandit, du narco, du traite, là, il m'a dit? Non. Tu l'as dit devant tout le monde. Tu l'as dit devant tout le monde. Voilà. Attendez, je crois que j'ai la vidéo ici. Toi-même, tu l'as dit devant tous les Guinéens. Je suis avec, là, il m'a dit que si je ne suis pas avec lui, c'est lui qui m'a nommé. Voilà, on sait que c'est lui qui t'a nommé. Mais si tu sais que tu es incapable, voilà. Si tu es incapable de faire la justice pour les Guinéens, ce n'est pas la peine de bavarder tout le temps. Je crois que tu es incapable. D'une douleur n'est quoi? Tu es en train d'embrouiller tout le monde. Pensez que le mandat d'arrêt de Seloudalèque, que vous avez dans les tiroirs, qu'on n'est pas au courant, nous sommes déjà au courant. Parce que c'est orageux, c'est déjà connu. Voilà. Écoutez, partagez, hein. Vous avez entendu? Il veut qu'on parle de la justice. Mais il dit que nous, nous disons, il fait la politique de Mamadi Doumbouya. Que celui qui t'a mis, si tu ne fais pas sa politique, tu fais quoi? C'est lui qui le dit en bon souso. Il le dit en bon souso. Là, lui, là, on peut dire que c'est le ministre de la justice. C'est le ministre de la justice. Je dis, mais non, le gars, ça ne va pas dans sa tête. Mais je dis, ça ne va pas dans sa tête. Un bandit qui n'a pas été élu par le peuple, s'il avait été élu par le peuple, on peut comprendre. Mais un bandit vient. Il assassine des Guinéens. On ne parle pas de justice de ce côté. On vous dit, présentez-vous bien. On ne le fait pas. On vous dit, parlez d'élection. Et la politique qui l'impose, toi, tu marches sur ça et tu dis, C'est le pouvoir du peuple. Il n'y a pas d'élection et il n'y a pas d'élection. Non, il n'y a pas d'élection. Nous, il n'y a pas d'élection. Une population, la justice, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya même l'a dit. Voilà. C'est Mamadi Doumbouya qui l'a dit que lui, il n'est pas venu pour servir un individu quand il a fait son coup d'État. Il n'y a pas d'élection, Mamadi Doumbouya n'a servi des. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Moi, je le dis. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Plainte portée en compte. Il n'y a pas d'élection. La justice n'y a pas d'élection. Il faut porter plainte. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Si toi, tu es ministre de la justice, il faut porter plainte contre nous. Il faut porter plainte. C'est pourquoi je te dis chaque fois qu'il faut porter plainte contre quelqu'un ici. Moi, je suis dit que je n'ai pas d'électionné. Oui. Attendez, toi, comme toi tu dis Charles ne me regarde pas, mais toi aussi, je vais t'enlever ici. Si tu vas souffrir, tu ne vas pas regarder. Voilà. C'est toi qui dis que Charles ne regarde pas. Sinon, Charles nous répond ici. Charles matin, midi, soir, il nous répond. Charles nous répond matin, midi, soir. C'est nous qui lui répond. C'est toi qui n'as rien compris. Charles est plus connecté que toi. Charles regarde nos vidéos plus que toi. C'est vous qui souffrez. C'est un gouvernement de Facebook. Il a dit ce que l'opinion dit. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. C'est nous, les hommes d'opinion. C'est nous qui parlons. C'est nous qui critiquons. C'est toi qui parles là. C'est toi qui souffres. C'est toi qui regardes le général. De la manière dont tu regardes, c'est comme ça, Charles regarde. Voilà. C'est grâce à nous aujourd'hui. Lui, il dit, monsieur Alpha Condé. J'ai du respect pour Alpha Condé. Je n'ai rien. C'est à cause de nous, Charles aurait dit ça. Parce qu'on l'a dit. Tant qu'il ne respecte pas le processus Alpha Condé, on ne le respecte pas. C'est grâce à nous, ce respect-là, pour que Charles dit, monsieur Alpha Condé, le président, voilà, l'ancien président ou quoi quoi, parler avec respect, c'est maintenant. Donc, tant qu'il est là à mettre le nom du processus Alpha Condé dans sa gueule, nous, on va lui répondre. Faites votre politique. Faites votre transition. C'est au peuple de Guinée de vous répondre. Ce n'est pas au RPG, ni le processus Alpha Condé. Faites votre politique. Vous avez dit qu'il y avait la pauvreté. Luttez contre la pauvreté. Votre justice, là. Présentez vos biens aux Guinéens d'abord. Et parlez-nous des victimes du 5 septembre. Il y a eu combien de morts ? Où se trouvent les corps ? Pas dans ce pays. Mais vous êtes là en train de saouler tout le monde. Vous voulez donc faire aborder à l'air des menteurs solumens. Comme tu es là en train de bavarder, dire que l'année prochaine, les gens vont aller travailler dans ton champ. Peut-être que c'est dans ton champ. Dans le champ qu'ils vont aller travailler. Tu vas nous dire. Travail collectif ou quoi, quoi, qu'on ori là. Tu m'as tombé. Quand ça lui chauffe la tête solumens, il vient. Voilà, on va construire des R plus 2, R plus 1. Voilà, voilà. C'est ce qu'on va faire. Et après, voilà, ils vont aller travailler. Et toi, ton gros ventre, attends, je vais te montrer. Le jour que Mamadi t'a demandé pour nettoyer la ville de Conakry. Attends, je vais te montrer comment tu es arrêté. Toi, on t'a dit seulement pour nettoyer la ville de Conakry. Il fallait voir son visage ce jour-là. Son gros ventre, il est sous la pluie là-bas. Il est découragé. Moi, je n'ai pas accepté d'être ministre pour venir nettoyer. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire leur cinéma, quand ils ont parlé de l'agriculture, pendant ce temps, ils sont tous sortis. Et des plaisantins, ils ont des chants. Des plaisantins, qu'ils ont des chants. Voilà, tous des plaisantins. Mais après, maintenant, personne ne parle de ça maintenant. Affaire de chants, là, personne ne parle maintenant. Ils ne connaissent même pas de week-end, mais dimanche même pour dire, ils vont aller au chants. Mais quand il s'agit de faire bruit, de tromper le peuple de Guinée, là, ils savent le faire. Je cherche sa photo où le monsieur, il est sous la pluie. On dit, nettoyez la ville. Le monsieur est découragé. Il dit, non, non, non. Charles, moi, je te dis, il faut laisser le procès, il faut qu'on est tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Laissez le fama tranquille. Là, il m'a dit, c'est un bandit. Il a fait le coup d'État à son bienfaiteur. Vous n'allez pas venir ici diaboliser le procès Alpha Condé. Manquer de respect au procès Alpha Condé devant nous. Non, non. Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne foutait le procès. Je ne vous foutais pas. Voilà. Et quand il m'a dit, il n'était rien. Il était zéro. C'est moi. Voilà. Je suis avec l'Aïma ici. Il n'était rien. C'est grâce au procès Alpha Condé. L'Aïma dit, il n'est rien d'autre qu'un traite. Un traite. C'est tout. Voilà. Là, il m'a dit, il n'est pas tombé du ciel. C'est grâce au procès Alpha Condé. Il sait pourquoi je l'attaque. Il sait pourquoi je le critique. Donc, je n'arrive même pas à voir la photo de Charles où il a arrêté sous la pluie. On lui dit de nettoyer. Il est découragé. Aujourd'hui, c'est Charles qui dit... Voilà. Dieu merci, je l'ai retrouvé. Vous avez vu Charles? Toi, tu es arrêté ici. On venait de le nommer ministre. On lui dit de nettoyer. Tu n'as pas travaillé. Toi, tu es arrêté sous la pluie. Tu es découragé. Regarde ton visage. Toi, tu vas venir dire à quelqu'un qu'au prisonnier, que toi, tu vas le faire travailler. Regarde-le. Ce jour-là, on dit de nettoyer. Toi, Tina, on ne t'a pas vu nettoyer parce qu'avec ton ventre-là, tu ne pouvais même pas te courber. Tu ne pouvais pas t'abaisser avec ton gros ventre-là. Il faut lui. Il est fou. Il y a un colom. Il n'y a pas de rire. 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 L'année prochaine, il n'y a pas de rire. Il y a des rires dans les champs. Je ne dis pas, tu es bavante trop. Tu es bavante trop, tu es bavante trop. Toi, le jour, on t'a dit de travailler, tu as refusé. Il m'a dit, il tirait, il découragait. Il finit le ministre qui a fait ta main. Il n'y a pas de rire. 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 Toi, tu as refusé. Tout le monde a travaillé. Il n'y a pas de rire. Il t'entendit. Il t'y meni. Parce qu'il a dit qu'il a fait qu'il a fait. Il a fait ça. Il a fait ça. Il n'y a pas de rire. Mais, il t'y meni. Il découragait. Il t'a dit, toi, tu es un homme. Tu vas aller faire travail. Il t'a dit, il n'y a pas de rire. 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 Chaque jour, il t'a bruit. Il t'a bruit. Il faut nous montrer ce jour-là, si toi, tu as travaillé. Là, il m'a dit, il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire. Et toi, personne n'est à vie courbé en train de travailler. Toi, tu vas venir dire à quelqu'un que tu vas lui dire de travailler. Alors, il n'y a pas de rire. 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 Monsieur le Président, je n'ai pas... Tu dis, tu n'as rien. Voilà. Il nous voit, il n'y a pas de rire. On ne va pas te manquer de respect. Monsieur Alpha Condé, on ne va pas te manquer de respect. On va dire, Monsieur Charles Wright, il n'y a pas de rire. Voilà. Il n'y a pas de rire. 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 Tu le manques de respect, On va te manquer de respect. Il m'a dit c'est tu peux rien contre nous. C'est c'est. Je m'a dit élevé. C'est c'est essays. Il y a Caramoro, il m'a dit Carte. Il m'a dit c'est lui qui est l'un d'autre. Il va arriver et il est arrivé. Pour qu'il te plaît, il te plaît, vous nousgelette. J'appelais à Caramoro, il passa à l'un de toute autre. Il m'a dit上面. A plus forte raison, il m'a demandé. Je n'enörpe. Interpool Nakonori Marafalaibego Ce c'est mon Mouta ma gare Ala Kirin Ala Subwana Wata Parce que Mou n'a raté Moumou 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 Donc Kawa Comparant Moumou 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 Bonne journée A tout le monde Voilà C'était pour rappeler Charles Wright A Lord Anoumini Moumini Mane Anoum Moumou 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 Parce que Tout le problème Aujourd'hui Tout N'a bêtise Ngaiki Moumou Kadri Sougou Esa Géli Atanana Birin Nankolo Otalak Nankie Birin Sougou Mane Jibias Nanara Obara Liberté Soto A Obou Moumou Jifaridi Parce que Osorik Bekbe Sougou Mane O Kadri Bekbe Sougou Moumou 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 Moumou